L'année dernière, une prise de contrôle hostile des systèmes alimentaires mondiaux a été évitée, mais de justesse. Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a exclu ceux et celles qui produisent notre alimentation et a fait passer en tête de l'ordre du jour des solutions au profit des entreprises. Des solutions qui mettent notre sécurité alimentaire entre les mains de puissantes entreprises de technologies incertaines. Des solutions qui nous rendent dépendants de chaînes d'approvisionnement longues et vulnérables. Mais agriculteurs et agricultrices, pêcheurs et pêcheuses, travailleurs et travailleuses de l'agroalimentaire et mouvements populaires ont riposté, défendant leur droit de se faire entendre. Quelques semaines plus tard, des communautés du monde entier se sont à nouveau battues pour exiger une véritable action climatique lors de la COP26. Grâce à ces mobilisations, les pires résultats ont pu être évités. Mais si nous pouvions aller plus loin ? Et si les communautés en première ligne pouvaient établir l'ordre du jour ? Et si les gouvernements prêtaient attention aux nombreuses solutions qui se développent sur le terrain, au lieu du solutionnisme technologique de l'agroindustrie ? Et si les communautés agricoles, les travailleurs et travailleuses de l'alimentation, et les consommateurs pouvaient unir leurs forces pour tenir responsables les multinationales ? Et si le partage régulier d'informations permettait aux militants de voir les prochaines menaces des années à l'avance ? Les mouvements alimentaires travaillent déjà ensemble et constituent une ligne de défense essentielle. Mais pour développer des systèmes alimentaires réellement durables, nous devons tisser de nouveaux liens et collaborer plus étroitement que jamais. Nous devons combiner des actions à court terme avec une stratégie sur le long terme. Cette année, E-Pest Food et le groupe ETC ont commencé à définir ce qu'un mouvement visionnaire pour une alimentation durable pourrait réaliser au cours des 25 prochaines années. On espère vous compter parmi nous pour les prochaines étapes.